Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un bivouac solo Souvenez-vous il y a à peu près un an j'avais fait un bivouac avec Antoine De la chaîne tout simplement Antoine et un pote qui faisait caméraman Et puis bah aujourd'hui ce sera exactement la même chose sauf que je serai tout seul Donc du coup dans cette vidéo on va commencer par dégager le terrain parce que c'est un petit peu sangé On va ensuite installer l'abri, préparer le feu, manger et puis allumer le feu pour terminer le repas D'ailleurs vous l'aurez sûrement remarqué mais ce bivouac il se passe pas à l'endroit où j'ai fait le bivouac avec Antoine Tout simplement parce que j'ai eu des problèmes avec les propriétaires du terrain Enfin bref je vous ferai toute une vidéo dessus car bien sûr j'ai quand même fait le bivouac à l'endroit où on était avec Antoine Mais malheureusement la vidéo a pas pu se terminer Enfin juste avant de commencer ce bivouac j'aimerais vous donner quelques petites informations sur ce bivouac Alors de 1 il faut savoir que ce bivouac je le fais en Normandie Comme vous pouvez voir ou vous l'entendez sûrement Il pluviote un petit peu enfin pour l'instant c'est pas trop grave Et je pense que ça va s'arrêter Il faut savoir aussi qu'on est en hiver donc il fait vraiment très très froid La nuit ça peut descendre jusqu'à 0 voire moins 1 Une question qui me revient assez souvent c'est à combien de mètres ou de kilomètres est ta maison Parce que parfois il y en a qui pensent que c'est du fake Tout simplement parce qu'ils pensent que mes parents me laisseraient pas sortir Il faut savoir que je suis pas très lent de chez moi Je suis à peu près à 800 mètres de ma maison Donc c'est pas gigantesque Mais c'est quand même convenable parce que comme vous pouvez voir on est quand même dans la forêt Et puis s'il y a un problème j'ai mon téléphone Et enfin pour terminer Noël vient de passer Donc du coup j'espère que vous avez passé un très bon joyeux Noël Dans mon cas pour Noël j'ai eu du nouvel équipement C'est pour ça que pour cette vidéo normalement la qualité sera meilleure Tout simplement parce que j'ai un nouveau micro Avec ce micro vous pouvez m'entendre partout Comme par exemple ici vous pouvez toujours m'entendre à 15 mètres de la caméra Voir même derrière la caméra Enfin bref c'est un très bon micro Et enfin pour terminer j'ai un nouveau trépied de chez Manfrotto Avec une nouvelle rotule Comme vous pouvez voir elle est vraiment magnifique Tout en métal Et puis le trépied pareil Bref assez parlé en tout cas si vous avez des questions sur cette vidéo N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires Et puis on va commencer cette vidéo en dégageant le terrain Parce qu'il y a quelques petites branches par terre Donc voilà j'ai terminé de tout nettoyer Comme vous pouvez voir c'est beaucoup plus propre Les branches qui étaient ici Bah maintenant ils sont sur le côté c'est beaucoup mieux Donc voilà maintenant tout est nettoyé Et vous avez sûrement remarqué que je suis dans un chemin Alors ce chemin il se trouve dans la forêt Contrairement à ceux qui pensent qu'il est juste à côté d'une ville Non 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 il est dans la forêt Et donc pourquoi je suis dans un chemin ? Tout simplement parce qu'à côté Qui est l'endroit avec lequel j'ai tourné la vidéo avec Antoine Appartient en fait à quelqu'un Enfin bref je vous l'ai dit vous verrez tout ça dans la vidéo Et donc du coup il me reste tout simplement Cet espace de chemin et tout l'endroit qui est ici Mais enfin bref c'est pas parce que nous sommes dans un chemin Que ça sera pas un bivouac Maintenant que tout cela est fait Je vais vous montrer comment va s'organiser le bivouac Donc voilà donc en fait j'ai tout cet espace pour faire le bivouac J'ai même jusqu'à là bas enfin bon Donc ici je pense mettre la tente juste ici Et puis ici je vais mettre le feu comme dans mon dernier bivouac Donc c'était exactement ici que je l'avais fait Mais malheureusement j'avais oublié quelques éléments Qui me permettaient de faire le bivouac Comme par exemple ma gamelle Et donc du coup j'avais dû sortir mon réchaud Dans cette vidéo ça sera pas du tout cela J'ai essayé d'emmener le minimum de matériel Donc du coup j'ai pas mon réchaud On va tout simplement faire un grand feu Et puis bah c'est à peu près tout D'ailleurs vous avez sûrement remarqué ce sac vert Alors ce sac vert c'est tout simplement quoi ? C'est tout simplement du bois Pourquoi ? Parce que comme vous pouvez voir tout est humide Pour ceux qui connaissent la Normandie vous me comprendrez Et donc du coup les bûches Et seulement les bûches je les ai ramenées Enfin bref maintenant que le campement est organisé On va du coup mettre la tente Mais juste avant ça Il faut savoir qu'on va mettre un tapis de sol Pour ceux qui savent pas ce que c'est un tapis de sol Et bah en fait c'est tout simplement une bâche Qu'on va mettre sous la tente Et ça va nous permettre trois choses La première c'est que ça va permettre de pas abîmer sa tente En deux ça va permettre d'avoir une meilleure étanchéité Et donc en trois Et ça rejoint le point numéro un Ça va permettre d'avoir une meilleure durée de vie de sa tente Et donc du coup moi dans ce bivouac Je vais dormir avec ma tente Stratosphère De chez Snowpack Donc si vous l'avez pas vu j'ai fait une vidéo Qui s'affiche juste ici Et donc c'est une tente qui n'a pas de tapis de sol Mais qui a un tissu qui est vraiment très résistant Et on va quand même mettre un tapis de sol Et donc du coup pour le tapis de sol Je vais tout simplement utiliser une couverture de survie Vous en avez tous parce que c'est obligatoire d'en avoir un dans son sac Enfin bref moi je vais dormir avec une couverture de survie Ça a plusieurs avantages La première vous l'aurez compris Ça va permettre d'avoir une meilleure étanchéité La deuxième ça va permettre d'avoir une meilleure solidité Et la troisième C'est que comme ça réfléchit la lumière et la chaleur Ça va permettre d'avoir plus de chaleur dans notre tente Comme je vous l'ai dit Et on va mettre ça à l'endroit où il y a la tente Et voilà comme vous pouvez voir c'est installé Alors peut-être que dans un bivouac qui sera très très beau Et non pas avec de la pluie On dormira directement dessus Bref maintenant que c'est fait On va installer la tente juste dessus Donc voilà comme vous pouvez voir J'ai terminé de fixer la tente Elle est vraiment toute petite Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue Et puis bah maintenant on va commencer à installer le feu Donc pour l'installation du feu Je pense que je vais dégager les feuilles qui sont juste ici Et puis ensuite je vais faire une espèce de petite clôture juste à côté Enfin juste autour Et voilà comme vous pouvez voir J'ai fait un petit cercle avec des morceaux de bois Et puis bah maintenant avec les morceaux de bois que j'ai ramené J'ai fait une petite plaque forme Et puis bah maintenant on va aller chercher tous les petits bois Pour pouvoir allumer le feu Donc pour les petits bois Et bah ça va être assez compliqué à trouver Parce que tout est un petit peu mouillé On va dire ça comme ça Donc déjà je pense que je vais récupérer Tous ces petits branchages qui sont juste ici Donc par exemple ça C'est très intéressant ça On va prendre Et puis bah il faut en récolter plein comme ça Par exemple tout ça Par exemple sur ces arbres Il y a des espèces de petites lianes On peut prendre ça aussi si c'est sec Pareil ici on a plein de branchages On va prendre ça aussi Bon bah là pour l'instant Je galère un petit peu à trouver du bois C'est un petit peu galère Il y a que plein de petits trucs Et c'est un peu chiant à ramasser Bon bah comme vous pouvez voir La recherche a été un petit peu courte Pas à récolter beaucoup de choses Si on peut dire ça comme ça Donc l'allumage du feu va être un petit peu compliqué De plus qu'il pleut encore plus qu'avant Bon les amis il commence vraiment à pleuvoter Mais c'est pas grave On va commencer à manger Donc du coup pour l'apéritif Si on peut dire ça comme ça On a des espèces de petits bâtons de berger Ou du saucisson si vous préférez Personnellement moi j'adore ça Dites moi dans les commentaires si vous aimez ou pas Enfin bref c'est parti pour la dégustation Donc pour ceux qui connaissent pas Bah voilà à quoi ça ressemble C'est des espèces de petits saucissons Et c'est vraiment super bon Comme le dirait Bear Grill C'est succulent Alors pour ceux qui connaissent pas Bear Grill C'est un aventurier Qui fait des émissions Donc l'émission qu'il a faite C'est Solfall à sa leinture Et l'émission Man vs Wild Je sais pas si vous connaissez Mais si vous connaissez pas Et bah je vous invite à aller regarder sur internet Bon maintenant les amis On va passer probablement à la chose La plus intéressante de la vidéo C'est à dire l'allumage du feu Donc pour allumer le feu J'ai trois techniques Enfin trois possibilités La première c'est le Fire Steel Donc mon Fire Steel Il est juste ici sur mon couteau Il est pas exceptionnel Mais ça fait toujours le job La deuxième c'est d'utiliser un chalumeau Si j'y arrive pas Ça sera sûrement le cas Parce que tout est mouillé Mais on va quand même essayer le Fire Steel Et puis la troisième C'est de pas allumer le feu Et donc du coup pas manger Bon j'espère que ça va pas arriver Enfin bon on va tout de suite essayer Et puis au pire Si on arrive pas à allumer le feu Bah on aura juste à manger les chipots Directement cru Ah ouais je vous ai pas dit d'ailleurs On va manger des chipots Bref du coup on va allumer ça Avec le Fire Steel Donc il est juste ici Comme vous pouvez voir Il est un peu petit Ce qui serait mieux C'est d'avoir une lame beaucoup plus longue Et puis pour faire en sorte de déguisoir Si on peut dire ça comme ça Je vais tout simplement utiliser mon couteau Bon comme vous pouvez voir C'est un petit peu galère d'allumer le feu Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà Je vous l'ai déjà dit Mais la lame est très courte Et puis en fait la vraie technique Ou tout simplement la meilleure C'est tout simplement de gratter comme ceci Non pas de faire comme ça Parce que le temps entre le moment Où la lame quitte Puis de revenir est plus long Et donc du coup on a moins de chances D'allumer le feu Et donc du coup la vraie technique Enfin plus ou moins celle que je préfère C'est tout simplement de gratter comme ceci Tout simplement parce que les étincelles Vont être plus rapides Mais comme la lame est très courte Bah du coup quand je vais faire comme ça Bah la lame va avoir tendance à sortir Donc voilà les amis Comme vous pouvez voir Bah j'ai pas réussi à allumer avec le Fire Steel Donc du coup malheureusement Bah je vais devoir utiliser le chalumeau Et puis les allume-feu En même temps je m'en doutais un petit peu Parce que tout est humide Et puis j'ai pas tellement de bois Si j'arrive pas à allumer avec le chalumeau Enfin le brequet si vous préférez Et puis les allume-feu Bah on va pas manger Mais enfin bon Normalement tout devrait bien se passer Donc voilà les amis Comme vous pouvez voir Bah ça c'est bien allumé En attendant que ça démarre bien Bah on va préparer les chipots Du coup pour cela Vous aurez besoin d'un petit peu d'huile Enfin bref J'aurais juste besoin d'un petit peu d'huile Vos chipots Une casserole Enfin une casserole Une gamelle si vous préférez Et puis mettre ça sur le feu Alors dans mon dernier bivouac J'avais pas de gamelle Et puis bah en fait Ça vaut un petit peu cher Pour ce que c'est Donc du coup j'ai juste acheté Une gamelle pour les animaux Donc une gamelle à 5€ Bon je verrai si ça fait l'affaire Et puis si ça fait l'affaire Bah je la garderai Donc du coup En attendant que le feu A bien démarrer Et bien voici les chipots Enfin bref Vous connaissez à quoi ça ressemble Quand même Il y en a qui préfèrent largement Les merguelles Mais personnellement Moi mon kiff C'est les chipots En attendant qu'on pouvait voir Bah le feu a bien évolué Et puis bah ça continue Après on aura juste à mettre Les chipots sur le feu D'ailleurs quand vous mettez Quelque chose en métal dans le feu Faites attention Parce qu'il n'y a pas de poignée Enfin si vous avez une poignée Bah tant mieux Mais si vous en avez pas Bah il faut prévoir des bâtons Pour pouvoir retirer la gamelle Sans se brûler Donc voilà Comme vous pouvez voir J'ai terminé de cuire tout ça Et puis bah maintenant On va pouvoir passer A la dégustation Comme vous pouvez voir Ici j'ai fait ce qu'on appelle Enfin à peu près Un feu en croix C'est à dire que là J'ai juste à retirer les bâtons Comme ceci Et puis normalement Le feu s'arrête Peut-être que les types de feu On verra ça dans une prochaine vidéo Dites moi ça dans le sondage Qui s'affiche juste ici Enfin bref Mes chipots sont prêtes Donc on va passer à la dégustation J'ai l'impression de me croire Dans une cuisine Sauf que je suis juste Dans une forêt En fait c'était une vidéo de survie Et puis maintenant Ça passe sur une vidéo dégustation Bref assez parlé On va déguster ça Niveau présentation Comme les grands chefs le diraient Bah c'est zéro Il y a aucune présentation C'est juste des saucisses Posées dans un plat Mais enfin bref C'est pas ça qui compte Qui compte C'est le goût Donc on va tester ça tout de suite Bon elles sont pas assez cuites Donc du coup Je les ai reposées sur le feu Et puis bah on va refaire Une dégustation du coup Pour faire bouillir de l'eau Tout simplement Pour faire de la viande comme moi Bah y'a pas forcément D'avoir besoin de flammes Et même c'est conseillé De pas avoir de flammes Tout simplement Parce que c'est plus simple De le poser directement Sur les brèches justement Donc du coup Vous avez juste à écarter Les morceaux de bois comme moi Et puis à poser sur les brèches Bref deuxième essai de la dégustation Bah comme vous pouvez voir On est toujours à zéro Comme je l'ai dit C'est pas ça qui compte Donc on recommence Ah là c'est bien Comme vous pouvez voir Enfin je sais pas si vous allez bien voir Mais c'est bien cuit Et puis bah c'est bien Donc voilà j'ai terminé de manger On dirait pas comme ça Mais il est actuellement 20h30 Donc du coup bah le feu il est éteint N'oubliez pas Et c'est vraiment très important Éteignez bien votre feu Peut-être qu'on fera tout simplement Une vidéo entière sur ce sujet Parce que c'est très important Dans mon cas vous inquiétez pas Y'a aucun risque de feu Et puis je vais bien m'en occuper De toute façon là Il est presque éteint Et j'ai juste à éteindre les braises A marcher dessus D'ailleurs vous inquiétez pas Y'en a qui hésitent à marcher dessus Sur leur feu Parce qu'ils ont peur Que leurs chaussures prennent feu Mais vous inquiétez pas Ça prendra pas feu Du moins si vous laissez votre pied Et oui ça prendra feu Mais il faut bien tasser Comme si on sautait en fait Et puis là votre feu va s'éteindre Et puis vous risquez rien La brûlure elle arrive seulement Quand vous laissez votre doigt Ou quand c'est très très chaud Désolé la luminosité Baisse vraiment très rapidement Mais sinon pour cette nuit Je l'ai déjà dit Et j'ai fait un commentaire gigantesque Pour répondre à quelqu'un sur ce sujet Et je lui disais justement Que ça méritait une vidéo entière Donc peut-être que ça fera une vidéo entière Pour la nuit il est conseillé D'avoir une tente Avec pas mal d'aération Tout simplement parce que Quand vous allez vous réveiller le matin Et ça m'est déjà arrivé Il y aura tout simplement Pas mal de condensation Donc il est conseillé d'avoir Des bonnes aérations La nuit il est conseillé D'enlever tous ses manteaux Comme celui-ci Qui est tout simplement étanche Et puis par exemple Cette petite polaire orange C'est vraiment parfait Tout simplement parce que ça respire Et puis pour le garder au chaud Pour le lendemain Il est conseillé de le mettre Au fond de son sac de coussage Et puis pareil pour tous les vêtements Au fond de son sac de coussage Puis si vous avez des batteries Bah pareil vous mettez ça Au fond de votre sac de coussage Ma tente comme vous avez pu le voir Bah elle est toute petite Donc du coup je vais quand même Mettre mon sac dedans Pour me faire un oreiller Et puis bah sinon Que dire de plus On se retrouve cette nuit Ça y est je viens de rentrer Dans la tente Bah comme vous pouvez le voir On n'a pas beaucoup de place C'est une tente tunnel Qui est faite pour être Vraiment très compact Donc on n'a pas vraiment de place Puis je vais dormir Avec mon sac de coussage De chez Keshwa Et puis en matelas J'ai mon matelas De chez Seato Semi Qui est juste en dessous Je ne sais pas si vous allez bien voir Ah oui d'ailleurs Il faut savoir qu'il n'est pas très tard Je viens de me coucher A 22h Il est peut-être 22h10 déjà Alors oui je ne me couche pas 23h Parce que je n'ai pas d'autre chose à faire Mais enfin bref Bonne nuit Et puis on se retrouve peut-être cette nuit Salut à tous Il est actuellement 2h du matin Je viens de me réveiller Par des bruits Un petit peu d'animaux On va dire ça comme ça Par les oiseaux Et puis peut-être par un renard Mais enfin bref Pour l'instant Bah ça va La nuit se passe bien C'était quoi ça ? C'était quoi ? Oh putain Il y a un loup Il y a un loup Juste à côté Putain Ça fait exactement 2 minutes Qu'il y a eu les bruits de loup Puis là-bas Je suis en train de guetter Par la moustiquaire Qui est juste derrière de la tente Je ne sais pas si vous allez bien voir Ah voilà là Vous la voyez bien la moustiquaire Regardez Putain Attends C'était déçu ça Bon là les amis Je suis vraiment désolée Mais je dois vous laisser ici Bon les amis Je viens de me réveiller Il y a à peu près 20 minutes Il est actuellement 6h du matin Bon je pense que je vais me lever D'ici 2h Parce qu'on va pas se le cacher Mais j'ai un peu la flemme De faire à manger pour ce matin Mais enfin bref Bah on se revoit dans 2h Salut à tous Je viens de me lever Comme vous pouvez voir Le soleil s'est pas encore levé La luminosité est encore très très basse Bien sûr cette nuit La petite action qui s'est passée Donc l'histoire du loup Je préfère vous le dire Mais c'est du fake Parce que je vois déjà certains Qui sont en train d'écrire dans les commentaires Ah mais c'est du fake Bref c'est du fake Vous inquiétez pas C'était juste une petite action Cette nuit il a fait vraiment très très froid Je pense qu'il l'a fait aux alentours De 0 degré Comme je vous l'ai dit hier Ma bouteille d'eau est vide Donc du coup il va falloir aller la remplir Tout simplement parce qu'on va faire De la nourriture yophilisée Donc pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est la nourriture yophilisée Bah en fait c'est de la nourriture qui est desséchée Enfin bref j'ai fait une vidéo complète sur le sujet Et elle s'affiche juste ici Bref donc du coup je passe la caméra sur mon téléphone Et puis du coup bah on va remplir la bouteille Bon bah ça y est les amis Je suis sur mon vélo Comme vous pouvez voir Donc là on va chercher l'eau J'ai mon filtre à haut dans ma poche Comme vous pouvez voir J'ai mon casque élégant Toujours la protection Et puis bah sinon j'ai ma gourdeau Voilà pour ceux qui intéressent Mon vélo c'est un Rockrider 6.3 Donc il n'y a rien de spécial C'est quand même les vélos Qui sont les meilleurs chez Decathlon Et sinon bah mon vélo C'est le Rockrider 500 S 6.3 Et puis là et bien on doit suivre le chemin Et puis après on va passer devant une rivière Ce qui va nous permettre Bah de remplir notre bouteille Voilà ça fait 6700 mètres que je roule Nous on vient de tout là-bas Comme vous pouvez voir Il y a enfin des champs Il y a des barbelés Comme vous pouvez le voir Et puis bah nous on doit aller tout là-bas Donc du coup on va monter ici Et puis on va redescendre Et là pour moi parmi tous ce chemin Le meilleur passage c'est ici Alors là on se rencontre pas vraiment à la caméra Mais c'est vraiment pas mal ponctu Et puis tout est broué Donc du coup ça glisse pas mal Il va falloir faire attention Et puis bah c'est parti on va descendre Malheureusement je ne vais pas pouvoir vous filmer ça Parce que je n'ai pas pris mes fixations de GoPro Ouais super Voilà du coup là bien sûr Il y a des champs à perte de vue Nous on vient de tout en haut Et puis c'était vraiment hyper stylé A descendre ça faisait longtemps que je n'avais pas fait Nous on va par là Et puis on va à la rivière Et puis pour ceux qui l'ont remarqué Les amis nous sommes arrivés à la fontaine de Jovence Je vous ai repris juste là bas Et puis là on est arrivé Bah comme vous pouvez voir c'est un petit ruisseau C'est pas non plus gigantesque Mais ça se fera l'affaire J'ai mon filtre Trek Shot de chez MSR Je ne sais pas si vous connaissez Mais je vous ai déjà fait une présentation dessus En même temps qu'il y a un autre filtre Donc je vous invite à aller voir Ça s'affiche juste ici normalement Donc voilà les amis La bouteille est enfin remplie Donc on va pouvoir commencer à manger Donc voilà j'ai une cuillère J'ai de l'eau Et j'ai ma nourriture iophilisée Donc du coup la nourriture iophilisée Ça ressemble à ça Donc comme vous pouvez voir C'est sous forme de sachet L'avantage de la nourriture iophilisée C'est que du coup c'est très léger Et c'est pratique du coup Pour partir en randonnée Ça se transforme en vidéo dégustation Donc du coup on va tout de suite Commencer avec la compote de pommes Donc la marque c'est MX3 Je l'ai déjà présenté sur la chaîne Donc pour ceux qui n'ont jamais vu De nourriture iophilisée Ça ressemble à ça Comme vous pouvez voir C'est juste de la poudre Il n'y a pas du tout d'eau Et donc du coup justement Le but c'est de rajouter l'eau Pour que ça fasse la compote Ah oui d'ailleurs J'ai oublié de vous le dire Mais on va faire une compote De pommes Et donc là l'avantage C'est que c'est vraiment très précis Par exemple pour doser Et ils nous disent à l'arrière Que par exemple Il faut aller jusqu'au niveau 3 C'est à dire là ici On a des niveaux à l'intérieur Et il faut mettre l'eau Jusqu'au niveau 3 L'avantage c'est Si on termine pas On a des petits ziplocs à l'intérieur Ce qui va nous permettre De fermer le sachet Et le remettre dans son sac Bref assez parlé Je vais prendre mon eau fraîche Qui vient juste de la rivière Et puis on va mettre ça directement dedans Alors on dirait pas comme ça Parce que d'aspect Ça a pas l'air très appétissant Mais c'est vraiment très très bon Donc voilà Ça fait 3 minutes Que j'ai rempli l'eau Et puis bah maintenant On va pouvoir commencer La dégustation Voilà d'aspect Je sais pas si vous voyez très bien Mais c'est un petit peu liquide Mais c'est vraiment très très bon D'ailleurs quand vous mangez De la nourriture Ou des sachets Ou tout simplement Vous avez du papier Ne les jetez pas par terre Vous avez juste à mettre dans une poche Ça prend pas du tout de place Et puis dès que vous rentrez chez vous Bah vous avez juste à jeter C'est hyper simple Bref je vais terminer de manger tout ça Les céréales Je vais pas filmer tout simplement Parce que c'est la nourriture Iothénisée aussi Y'a juste à mettre de l'eau Donc voilà la vidéo Touche bientôt à sa fin Mais ne quittez pas Parce que j'ai plein de trucs A vous dire à la fin de la vidéo Juste avant de se quitter Il va falloir tout ranger Et ne rien laisser Pour que ça reste propre Donc voilà J'ai terminé de ranger Il me reste juste la tente Appuyer Mais enfin bon Je vais continuer la vidéo Mais enfin bon Juste avant de se quitter Je voulais vous dire merci Pour les 5600 A peu près d'abonnés Sur ma chaîne Et puis ça augmente tous les jours On est bientôt 6000 sur la chaîne Ce qui est vraiment énorme Alors oui pour certains C'est pas beaucoup Mais imaginez-vous 6000 personnes qui sont devant vous C'est juste énorme Je vous l'ai dit en début de vidéo Mais j'espère que vous avez passé Un joyeux Noël Et de bonnes vacances Si vous y étiez en vacances Le vendredi prochain Je vous attends à 18h Pour une vidéo Qui j'espère va vous plaire Tout simplement Parce que ça sera la dernière vidéo Piège normalement Autre chose ne quittez pas Si vous n'êtes pas au courant Il faut savoir que j'ai sorti De nouvelles chaînes Que vous avez beaucoup attendu Je vous ai déjà à peu près Une centaine Enfin bref je vous remercie Je vous attends tous Dans l'espace commentaire Pour dire quelque chose De positif ou de négatif Et si vous mettez Quelque chose de négatif Expliquez pourquoi Enfin bref Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre Un gros pouce bleu A vous abonner J'espère franchement Que cette vidéo vous aura plu Parce que ça m'a mis Quand même pas mal de temps Bref sur ce c'était Surveil en nature J'espère que cette vidéo vous aura plu Et à tout pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz